alors vous avez la possibilité de poser des questions sur discussion en bas on essaiera d'y répondre mais voilà alors je vous remercie d'être venu ce soir pour ce webinaire sur le sport et sur la stratégie nutritionnelle du sportif en général une qui nous tient à coeur les intervenants qui vont être auprès de moi mais pas que pour le sportif aussi pour monsieur tout le monde on va voir un petit peu ce qu'il en est donc je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas certains me connaissent d'autres pas encore je m'appelle pascal le landais donc je suis j'ai 61 ans je suis formateur dans mon métier et je suis aussi coach sportif depuis d'ombreuses années ceux qui me connaissent savent que je suis sur la spécialisation du cyclisme et comme on peut voir en bas sur ce cyclisme féminin aussi puisque j'ai été co-organisateur de la route de france internationale voilà donc je vais vous présenter les intervenants qui vont être auprès de moi ce soir cyril je te laisse te présenter oui bonsoir à toutes et tous donc moi je suis cyril blanchard 46 ans pas encore fatigué de mon sport le triathlon pourtant j'en fais depuis de nombreuses années et j'en ai fait à tel point que des ironman enfin tout ce que vous pouvez connaître vous voyez à la télé des choses un peu moins connues comme le triathlon extrême que vous voyez à l'écran l'enduroman qui est un triathlon entre londres et pari que j'ai fait en 2016 et voilà donc pour cette préparation vous imaginez bien qu'il ya une grosse grosse préparation physique mentale mais aussi nutritionnelle donc si voilà ce soir je vous explique un petit peu avec pascal comment j'ai préparé cette cette épreuve là et donc on va passer la parole au deuxième intervenant mon ami Laurent Chopin bonsoir à toutes et à tous donc Laurent Chopin 50 bientôt 57 ans entraîneur de triathlon depuis 1991 aussi préparateur physique football dans le football professionnel j'ai eu la chance d'entraîner le racing club de france triathlon et puis la photo vous voyez en bas à droite c'est les triathlètes de Beauvais triathlon donc d'avoir d'avoir quelques-uns des meilleurs triathlètes du monde sous dans mon équipe et puis triathlètes aussi footballeur à la base cours à pied maintenant je travaille avec le club de Sanlis de Trelle et je vais reprendre la préparation physique d'un club de foot au mois d'août prochain pour essayer de les aider à s'améliorer tant sur le plan physique et mental que nutritionnel très bien Laurent comme vous pouvez le voir il y a du monde ce soir on va pouvoir essayer de vous répondre à quelques questions si vous avez besoin d'en poser le but c'est de vous faire comprendre de la situation aujourd'hui en ce qui concerne l'alimentation dans un premier temps et moi je vais partir effectivement d'un constat d'un triste constat mais d'un constat quand même et on va revenir sur un peu d'histoire 80 années en arrière où effectivement on sort de la guerre et sorti de guerre les gens ont forcément malheureusement mal mangé mauvaise nutrition quelques problèmes par la suite avec des ostéoporoses suite dû surtout à l'alimentation et la boisson les minéraux les aliments complémentaires ainsi de suite voilà on a on sort de guerre et on a on a nos grands-parents en tout cas les miens qui ont eu des problèmes d'ostéoporoses dû à ceci alors arrivent les années 60 les belles années je dirais puisque je suis né en 60 donc forcément ce sont les belles années et là pour le coup les gens revivent et le marché de l'alimentation explose mais avec une très bonne alimentation puisqu'on est sur de l'agriculture saine pas de pesticides et surtout on est sur sur des petits magasins qui ouvrent avec des marchés comme on peut le voir là et puis des magasins qui offrent de la nourriture saine une tomate c'est une tomate qui est rouge et surtout pleine de vitalité alors pour la petite anecdote puisque je suis sportif et notamment sur le cyclisme vous voyez là haut motobécane qui a été l'un des premiers magasins ouverts après guerre pour vendre ses vélos et ses mobilettes et puis on est on arrive aux années 80 et malheureusement 20 ans après c'est le boom industriel et là je vais pas vous cacher que l'alimentation n'est plus la même on devient un peu plus obèse on ne fait plus attention à ce qu'on mange ou alors on mange mais on achète alors on va éviter de donner des marques mais de grandes surfaces mais voilà la grande surface devient une alimentation où la tomate n'est plus rouge mais plutôt blanche on va dire que le jambon ne c'est plus du jambon mais de la gélatine et effectivement disparaît tous les minéraux toutes les tous les compléments alimentaires les vitamines des oméga 3 et dont lequel on a besoin nous humains pour pouvoir s'enrichir et surtout avoir un squelette qui tiennent la route et surtout avoir aussi un bien-être et puis je dirais qu'aujourd'hui bassion prend aujourd'hui on est plutôt sur moi ce que j'appelle la génération fast-food barquette micro-ondes on a tous passé par là ça va plus vite sauf qu'effectivement on a du coup on mange mais est-ce qu'on mange sainement c'est pas sûr donc la conclusion et ce triste constat c'est effectivement du coup que devient le sportif si on parle de sport aujourd'hui vous avez bien compris qu'on parle de monsieur tout le monde eh ben on a l'ancien sportif des années 50 un loyer on va jean robic là dessus et regardez bien à côté quand même 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 le monsieur tout le monde à côté sont quand même relativement bien affûté on voit pas quelqu'un d'obèse pas quelqu'un en surpoids tout le monde est comme ça et aujourd'hui malheureusement alors ça ça va être pour la petite histoire et pour la petite anecdote on va se retrouver avec des directeurs sportifs qui sont aujourd'hui peut-être un peu comme ça alors c'est une boutade bien entendu mais à mais la réalité c'est qu'effectivement aujourd'hui on mange très mal et si on veut arriver à un bien-être notamment pour le sportif à réussir sa son entraînement sa récupération sa compétition il faut il faut faire quelque chose donc suite à ce constat vivons vivons un paradoxe moderne nous sommes à la fois sous nourris et des nutritionnistes et je dirais que en tant que naturopathe hippocrate disait ton alimentation est la meilleure médecine et je crois qu'il avait tout dit malgré que c'était quand même dans les 300 ou 400 ans avant jésus-christ alors suite à ce constat on a on a donc beaucoup de coach tout de sophrologues ainsi de suite on a cherché comment mieux alimenter le sportif monsieur tout le monde et nous nous sommes peut-être un peu approchés de d'une société et je vais laisser la parole à à cyril je crois c'est toi qui prend la parole là où c'est c'était lolo je sais plus exactement on va passer la parole à cyril là voilà excusez-moi cyril vas-y pour le défi du de tous les jours bon ouais le défi en fait c'est surtout par rapport c'est pas tant par rapport au fait des entraînements parce que bon s'entraîner quand on est sportif on trouve toujours du temps et encore que ça se discute surtout quand on a un travail des enfants et qu'on a une vie bien remplie mais quand on doit y rajouter quatre allez minimum trois quatre mais même parfois cinq repas par jour bah en fait des fois on n'a pas le temps on n'a pas le temps donc quelles sont les solutions pour qu'on peut trouver qu'on peut se proposer pour trouver des entraînements bon endroit au bon moment en toutes circonstances en fonction de la météo et puis en même temps aussi trouver l'alimentation adaptée avant l'entraînement quoi prendre pendant l'entraînement et surtout aussi souvent juste après parce qu'il y avait des forts besoins juste après l'entraînement donc à défaut de prendre parce qu'on voit à l'écran c'est à dire des choses qu'on va trouver facilement du snacking du grignotage trouver à droite à gauche dans son frigo ce qui traîne ou des épiceries fines mais fines en micro qu'en micronutriments et assez moins fines par contre au niveau macronutriments et donc bah forcément les conséquences de bah d'une nutrition qui n'est pas toujours adaptée en toutes ces circonstances là bah fait que à l'écran bah voilà ce qu'on peut retrouver qu'en fait ça peut être pendant l'entraînement bah on va sentir qu'on n'est pas performant mais dans la vie de tous les jours bah parfois des troubles digestifs ce qui peut occasionner aussi des mots mx qui font qu'on va moins bien dormir parfois même du coup engendrer bah quoi du stress si on dort pas bien on se réveille le lendemain on est un peu chafouin un peu fatigué et puis la journée bah un peu stressé un peu à fleur de peau donc on est dans on peut rentrer dans une spirale un petit peu vicieuse et qui nous amène bah du coup à la fin à pas être bon dans à être bon dans sa performance et moi j'aime bien dire j'entends souvent les sportifs qui dit qu'ils sont un peu toujours aigris quoi pas aigris de leurs résultats et qui en veulent toujours plus mais ils peuvent avoir une tendance à pas trouver les bonnes solutions et moi je suis tombé dedans ça m'est arrivé ça m'est arrivé parce qu'à 46 ans il y a eu pas mal de barri de ma vie où je voulais faire plus à battre mon temps sur marathon à battre mon temps sur un triathlon dépasser mes performances sur un ultra trail par exemple et puis en fait jamais satisfait de mes résultats et puis voilà dans une spirale complètement bah voilà des qui m'amène vers la dépression je le cache pas parce qu'il ya des moments j'étais assez dépressif pas parce que j'avais mes bons résultats et parce que j'avais sans doute un organisme qui était pas alimenté comme il fallait et puis voilà du coup je suis allé chercher alors du coup des solutions des réponses dans les dans les magazines il y en a mais j'étais un peu noyé et perdu là dedans donc bah je faisais des choses un peu comme je pouvais comme je trouvais et j'ai pas toujours trouvé les bonnes solutions voilà donc j'ai d'où le fait ce soir de partager avec vous bah avec laurent chopin qui a été mon entraîneur quand même entreprise dans la carrière sportive et c'est vrai que j'ai pas toujours écouté les j'ai pas toujours écouté les bons conseils parce qu'on en fait qu'à sa tête quand on est sportif donc à un moment donné bah l'idée c'est de pouvoir partager avec vous bah c'est pratique là les mauvais exemples et aussi vous peut-être faire vous faire gagner du temps en trouvant des solutions pour manger mieux équilibré et puis voilà de façon plus saine mais aussi efficace j'ai envie de dire efficace quelle stratégie on peut mettre en place par rapport à sa vie de sportif de père de famille de maman de famille et quoi quand à quel moment bien cyril bah écoute merci pour te témoigner je pense que soit revenir nous voir tout à l'heure pour autre chose alors manger équilibré oui mais comment laurent est ce que tu peux nous expliquer toi qui est assez pointilleux là dessus oui pointilleux je sais pas mais en tout cas on essaie d'être d'être précis parce que c'est l'objectif par rapport à tout ce qui vient d'être d'être dit alors manger équilibré c'est c'est bien beau beaucoup de gens pensent qu'ils mangent équilibré parce qu'ils mangent varié même manger varié ne signifie pas forcément manger équilibré on voit la balance qui est à l'écran qui est déséquilibré entre les macronutriments et les micronutriments alors les macronutriments vous savez tous que c'est glucides protélipides qui sont la base de notre de notre alimentation avec des proportions qui vont varier en fonction des activités que l'on peut avoir si on est sédentaire si on est sportif mais globalement on est sur du du gpl 421 c'est à dire quatre portions de glucides pour deux portions de protéines et une portion de lipides maintenant parallèlement à ça il ya aussi les micronutriments donc les vitamines et les minéraux et pascal l'a dit dans sa présentation et les études le prouvent que l'ensemble et c'est très très compliqué de manger équilibré à cause de ça l'ensemble des produits que l'on peut trouver dans alors évidemment dans la grande distribution mais même des fois chez chez certains producteurs tous les aliments tous les végétaux tous les fruits ont perdu énormément de qualité de créative globalement une tomate des années 50 et une tomate des années 2020 à 50% de vitamines et minéraux en moins donc même si on essaye de trouver une alimentation variée qu'on souhaiterait équilibrer et bien de fait c'est c'est assez compliqué et donc forcément la balance que pascal vous a fait voir est déséquilibrée il y a une nécessité à bien comprendre et bien savoir à quoi servent ces micronutriments donc c'est pour faire fonctionner l'ensemble du métabolisme l'ensemble des cellules évidemment maintenant pas à n'importe quel prix pas n'importe de pas n'importe de n'importe quelle façon et en l'occurrence la marque dont on dont on vous parle qui est biotisanée donc qui est chapeauté par en elle internationale qui est une marque française est une une marque et produit à des produits quatre types de produits dont on va on va vous parler mais qui sont et vous voyez sur cette sur cette fleur sans colorant sans huile de palme sans polluants sans pesticides sans métaux lourds sans ogn etc c'est une une alimentation qui est saine je vous ai parlé de quatre quatre axes majeurs il ya énergie diète c'est ce qu'il ya à l'écran les boissons ce qui s'appelle energy drinks qu'on va qu'on va voir après il ya les compléments alimentaires et l'aroma l'aromacologie alors concernant énergie diète c'est le c'est le produit phare de biotisanée donc qui existe depuis 18 ans et qui est un substitut de repas alors quand on est sportif qu'est ce qui est important qu'est ce qui est fondamental la première chose c'est que ce soit pratique cyril l'a évoqué notamment pour les gens qui ne sont pas professionnels sportifs professionnels mais qui sont je dirais des sportifs qui s'entraînent comme des professionnels parce qu'à partir du moment où on commence à s'entraîner sept huit heures par semaine voire plus pour pour les ultra traders pour les triathlètes mais qui ne sont pas professionnels ça devient compliqué de positionner le travail la famille les repas l'entraînement dans une dans une journée et donc ce qui ce qui est nécessaire c'est que l'alimentation donc soit sûr c'est ce dont on vous a parlé juste avant mais qu'elle soit facile à à packager facile à transporter facile à préparer ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'elle soit super digeste que quand on n'a pas le temps alors qu'elle soit digeste avant la avant la séance d'entraînement pendant la séance d'entraînement ou après la séance d'entraînement et surtout qu'elle amène ce dont on a besoin et ce dont on a besoin c'est un apport calorique maîtrisé donc on sait dans un énergie diète exactement combien il y a de calories que ce soit riche en vitamines en minéraux et oui puisque ça que ça correspond à ce que je vous disais précédemment qui est justement ce rééquilibrage entre les macros et les micronutriments source de fibres bien sûr d'oméga 3 ce qui n'est pas écrit à l'écran c'est aussi énergie diète à 1,5 g de bca c'est les acides aminés ramifiés alors ces acides aminés ramifiés sont les premiers qui sont métabolisés quand on fait quand on fait un effort et donc forcément il faut complémenter derrière et énergie diète est source de bca alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a à la fois des saveurs sucrées et des saveurs salées donc il y en a pour tous les goûts mais chacun sait en tout cas pour ceux qui font des sports d'endurance des sports où l'on court il se peut qu'on est un petit peu un petit peu marre pendant une compétition juste après un effort long ou une séance intense d'avoir du sucré donc on a l'ensemble des deux des deux des deux parfums qui nous permet à avoir du sucré du salé quand on en a besoin l'énergie diète et cuisine herbe aussi alors on l'a eu en shaker je vous ai donné c'est ce côté pratique qu'on a sur sur la photo de droite donc ce côté pratique dans la façon de le préparer et dans la façon de le transporter et donc dans la façon de le consommer mais pour ceux qui sont un petit peu rébarbatif pour qui pardon le shaker est rébarbatif c'est aussi une gamme qui est cuisinable qu'elle résiste à la température et elle peut être cuisinable d'ailleurs on a tout un tas de recettes en stock la deuxième chose le deuxième axe c'est l'hydratation donc on a trois produits alors qu'on peut mixer énergie power énergie effort et énergie détox alors je commencerai à rebours par par le dernier énergie détox c'est aussi un produit qui est qui est assez transversal parce qu'il peut être quand on est dans une phase d'affûtage ou pour monsieur tout le monde dans une phase de perte de poids ou de gestion de son poids énergie diète associé à énergie détox est super intéressant énergie effort il n'y a pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert le nom le nom parle de l'unium alors très calibré en vitamines essentielles au métabolisme à l'effort calibré en sucre parce qu'on sait aussi alors je parlais d'autres digestibilité tout à l'heure pour énergie diète c'est aussi le cas pour énergie effort et on sait que sur des efforts de longue haleine sur un ultra trail par exemple ou sur un ironman ou sur un ultra triathlon 50% des abondons sont dus aux problèmes digestifs donc là on a résolu ce problème là et puis la troisième boisson qui est énergie power donc là on est sur une boisson calibrée en guarana en taurine en caféine et qui n'a rien à voir avec un red bull un monster ou un burns évidemment calibré en sucre et donc où il n'y a évidemment pas de problème d'addiction lié au sucre puisque plus on boit du red bull plus on a envie d'en boire c'est fait exprès c'est du marketing énergie power en l'occurrence est calibré aussi en doses de caféine en doses de guarana pour qu'il n'y ait pas les conséquences que les boissons dites énergisantes ou comme celle que je viens de vous citer peuvent avoir des effets délétères au niveau cardiovasculaire et bien je vais te couper parce que on a aussi alors j'ai un petit coeur sur le je vais essayer de vous remonter un petit peu on a aussi un témoignage intéressant et je vous remercie Strasbourg au vif Amélie prépare son embarcation pour l'entraînement dans la famille des sportifs de Souffelweihersheim Amélie le sclotour 33 ans pratique le kayak de haut niveau ma discipline c'est le kayak de marathon c'est une discipline qui se fait en eau plate le principe du marathon notamment c'est de sortir du bateau courir sur le bord pour réembarquer et donc quand on est sur le bord on se ravitaille en même temps 26 km entrecoupé de six portages sur 100 mètres ça demande une bonne condition physique une forme qu'elle entretient 15 à 20 heures par semaine vous commencez par la série difficile c'est à dire on lance le bateau tout de suite elle a une capacité d'entraînement c'est à dire donc d'encaisser les entraînements et d'être hyper sérieuse et très pointilleuse sur tout ce qu'elle fait plus difficile avec elle c'est de lui demander de s'arrêter en équipe de france à 20 ans Amélie a ensuite privilégié et tu des vies de famille puis elle est revenue dans le coup en 2013 elle décroche sa première médaille de bronze bi place au world games en colombie c'était une très belle expérience voilà c'était loin c'était en colombie quand on revient avec une médaille c'est toujours important quatre ans plus tard et un petit passage à vide nouvelle médaille internationale le bronze la première en monoplace sur une coupe du monde en belgique c'était vraiment très bien une course où je savais pas où j'allais me situer par rapport aux autres filles et puis ben du coup voilà c'est une course qui se finit bien aujourd'hui Amélie est 19e mondiale triple championne de france monoplace en juillet elle décroche une 8e place au championnat d'europe en croatie puis une 14e au mondiaux du portugal ses meilleures références 14e c'est pas si mal je visais un top 10 mais bon voilà c'est comme ça pas de quoi décourager la vosgienne installée à souffle qui nourrit encore beaucoup l'ambition pour 2019 c'est une année un petit peu phare pour nous l'équipe de france marathon puisque les championnats d'europe seront en france donc forcément on veut faire le mieux possible le podium ça va être je pense quand même difficile on va viser un top 5 à 33 ans Amélie repousse chaque année la retraite sportive j'ai pas encore l'impression d'avoir fait le tour de la question et voilà et pour l'instant je me fais plaisir donc tant qu'on se fait plaisir il n'y a pas de raison d'arrêter en attendant 2019 Amélie multiples championnes d' alsace termine la saison par le premier championnat régional grand est fin octobre à épernay encore une occasion de prendre du plaisir aux commandes de son kayak est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment comment tu as introduit la gamme dans ta préparation et pourquoi et qu'est ce que ça t'a fait comment j'ai introduit la gamme je l'ai introduit par par l'énergie est fort d'abord du coup pour pour le pour l'effort pour les compétitions pour l'entraînement et puis on se via ma coéquipière en fait qui elle était ambassadrice de beauty sané et ensuite du coup j'ai commencé à peu à introduire toujours un peu avec elle le comment l'énergie diète et après après j'ai arrêté l'énergie diète j'ai continué en fait l'énergie est fort parce que c'était vraiment un produit qui me convenait bien et puis finalement j'avais quand même l'impression qu'il me manquait un petit truc et donc je suis revenu à l'énergie diète avec avec cyril voilà c'était la première partie de la question je suis heureux de t'écouter et après je sais plus c'était quoi les questions la deuxième partie c'était plutôt tu as trouvé dans ta préparation est ce que ça t'a amené à être plus performante ou pas voilà est-ce que c'est une perte de poids je pense pas parce que tant que sportif tu es quand même très affûté alors c'est pas une perte de poids ce serait plus une stabilisation en fait c'est vrai qu'en hiver on fait moins attention on fait plus de muscu aussi donc forcément on prend plus de masse mais c'est vrai que j'avais une courbe de poids très très qui faisait beaucoup le yo-yo en par rapport aux phases terminales et aux phases hivernales et c'est vrai que depuis cette année pour ça c'est un peu plus régulier il y a forcément un peu un yo-yo parce que quand je fais de la muscu je prends tout de suite en masse donc voilà et aux amis à l'approche de tes objectifs tu continues toujours à utiliser l'énergie fort le détox par exemple ouais détox tous les jours ah bah pas aujourd'hui mais détox tous les jours qu'est-ce que ça t'apporte est-ce que tu peux nous dire ça permet de boire déjà et pas de boire avec un un arôme sans que ce soit forcément sucré ou voilà euh je sais pas je sais pas comment comment dire tu détoxines pour en définir le détoxique est-ce qu'après un effort je connais pas trop ton sport mais je suppose qu'au niveau bras tu dois toxiner un petit peu faire un peu d'acide lactique est-ce que ça t'aide aussi à récupérer oui forcément ben forcément en plus je le mets dans de l'eau pétillante donc c'est à récupérer deux fois plus mais ouais forcément ça aide à détoxifier et voilà à récupérer surtout enfin surtout euh moi j'enchaîne du coup le matin je fais ma séance et je vais tout de suite au boulot après et du coup je bois ça au travail il n'y a pas vraiment de vrai temps de récupération comme pourraient avoir les sportifs professionnels qui font leur séance qui rentrent chez eux qui font la sieste machin moi je fais ma séance je vais bosser je refais ma séance et après je rentre à la maison et tout tout le problème de certains sports j'ai connu ça sport féminin cyclisme où effectivement la plupart à part Jaline Longo la plupart des filles bossaient même la nuit pour pouvoir s'entraîner le jour Ben Millie je te remercie merci pour ce témoignage je suis ravi je te souhaite bonne chance aussi pour la suite de ta compétition merci et je vais passer donc la parole à mon ami Cyril pour compléter un petit peu sur l'énergie car parce que c'est bien de manger d'essayer de manger ça mais il nous manquait normalement de compléments alimentaires de vitamines notamment les oméga 3 dans ce qu'on mange Cyril tu peux nous apporter quelque chose là-dessus oui oui moi déjà pour compléter ce que dit Amélie je pense que ça t'a parlé à beaucoup de monde ici présent c'est qu'en fait le sport c'est bien mais souvent on a l'activité professionnelle à côté moi c'est mon cas je suis amateur je ne suis pas un sportif professionnel donc j'ai besoin d'énergie de la stabiliser Amélie l'a très bien dit de la stabiliser à l'année on sait que les livres vont faire un peu plus d'excès et puis le corps il a besoin de se nourrir un peu plus pour se protéger du froid donc forcément on a un effet un peu yo-yo au niveau de notre poids et je pense que ça vous parle à tous parce que ce que j'ai invité à la session de ce soir globalement tout se dit si tu as des solutions pour m'aider l'hiver à optimiser mon poids et à conserver mon énergie intacte ça ça m'intéresse donc ça c'était la première partie qu'on a pu exposer avec la présentation de la gamme qu'a fait Pascal et Amélie nous a très bien expliqué sa consommation par rapport à ça ce qui était aussi mon cas moi j'ai présenté ça à Amélie parce que effectivement moi dans mon sport le triathlon j'ai besoin de jus parce qu'il y a deux un minimum voire deux entraînements par jour plus le travail plus la vie familiale et à côté de ça moi j'avais besoin de compléter donc c'est ça dans cette gamme que j'ai pu trouver moi je suis rentré par la gamme par cette complémentation que vous avez à l'écran notamment je savais que j'avais des carences fondamentales et récurrentes en oméga 3 et les années passant cette carence s'amplifie donc je ne sais pas vous si vous l'en sentez des fois mais on est un peu plus à fleur de peau on a plus de difficultés à récupérer sur des moments où on est très en prise d'un point de vue cérébral d'un point de vue stress donc forcément ça génère de la fatigue parfois d'irritabilité donc moi je savais je le ressentais parce que plus je m'entraînais et plus j'étais irrité et donc forcément c'était une carence en oméga 3 aussi haut notamment en ce moment je ne sais pas si vous le ressentez mais avec toute la flotte qu'on a eu ces derniers temps le corps qu'est-ce qu'il fait il s'oxyde un petit peu il rouille avec toutes ses taux surtout qu'il y avait eu un beau mois de mars et il avait fait beau et sec et puis à un moment donné avril et pimeur je ne vous en parle même pas les grosses rincées de l'eau donc forcément c'est l'organisme qui trinque et la nature comme la nature à un moment donné on a besoin d'avoir de l'engrais on a besoin d'avoir des complémentations et c'est ce qu'on propose dans cette gamme là et moi j'ai trouvé qu'il m'a permis de stabiliser encore plus mon énergie en plus du poids comme l'exprimait tout à l'heure Amélie et là dernièrement moi ce que j'ai découvert dans cette gamme là c'est il y a un peu plus de 6 mois maintenant ça fait presque un an alors moi ma profession c'est coach je suis coach sportif mais surtout coach mental j'accompagne des sportifs de haut niveau des dirigeants d'entreprise et je fais la sophrologie mon métier ma spécialisation c'est la sophrologie et à l'écran en fait ce que vous voyez ce sont des huiles essentielles moi je m'en sers beaucoup dans le cadre de mes séances de sophrologie parce qu'en sophrologie on se met dans des états semi-éveil semi-sommeil et on va pouvoir accéder au niveau de l'inconscient à des sensations qui sont plus fines et donc grâce aux huiles essentielles on va pouvoir accélérer grâce au subtil grâce à l'inconscient on va accéder à des niveaux de performance encore plus impactants mais qui sont beaucoup moins cérébraux beaucoup moins de l'ordre de quelque chose de très cartésien donc on est dans le sensationnel donc pour accéder à tous ces aspects qui sont très subtils et bien on va pouvoir l'accélérer grâce à des huiles essentielles notamment pour accélérer la vitalité au contraire pour apaiser avec le complexe Serenity donc je ne rentre pas dans les détails des compositions moi je ne suis pas spécialisé de la composition je sais juste que ce sont de très bonne qualité Laurent peut en témoigner d'ailleurs et dernièrement notamment avec la gamme flexi pour les sportifs quand on a des problèmes articulaires genoux chevilles ou bien quand au travail on a des problèmes sur des postures au niveau du d'un bureau on a des problèmes parfois au niveau du coude avec la souris ou dans le dos parce qu'on se tient un peu comme ça on est un peu tendu on a des problèmes au niveau des cervicales et bien le flexi va apporter vraiment de l'élasticité au niveau articulaire et ça ça fait beaucoup de bien très bien Cyril merci de ton expérience alors on va parler maintenant quelque chose que peu de sportifs connaissent ceux du haut niveau oui et là je vais laisser la parole à Laurent qui va nous expliquer cette fameuse fenêtre métabolique qui est tellement importante pour le cyclisme notamment pour la récupération oui bien sûr la fenêtre métabolique c'est une fenêtre qui est en fait ouverte c'est un peu une valise de le dire mais juste après l'effort alors quel que soit le type d'effort que ce soit un effort en compétition une séance courte et intense ou une séance plus longue on a une fenêtre qui reste ouverte quelques heures mais qui est vraiment optimale dans les 30 minutes qui vont suivre l'effort et c'est le moment où toutes les cellules sont en attente de quelque chose vous les avez sollicité le métabolisme s'est accéléré vous avez fait un effort vous avez perdu évidemment via la sueur via la thermorégulation de l'eau donc il va falloir rééquilibrer par rapport à l'eau mais l'eau seule ne va pas suffire puisque dans cette transpiration vous avez des métabolites qui sont passées au travers donc des minéraux et des vitamines et donc il va falloir les complémenter et c'est vraiment dans cette fenêtre de la demi-heure qui suit l'effort que cette complémentation est le plus efficace parce que c'est là que les cellules sont le plus à même de recevoir de recevoir l'ensemble de ce que vous allez leur donner imaginez quand on parle de fenêtre métabolique c'est ça qui est intéressant imaginez la tête ouverte en grand le vent peut rentrer et puis au fur et à mesure du temps donc clac clac le petit chrono va défiler tranquillement cette fenêtre elle se ferme tranquillement jusqu'à un moment donné où il y a quasiment plus d'air qui va pouvoir passer c'est exactement ça elle est grande ouverte dans cette demi-heure qui suit l'effort et donc autant en profiter pour amener au corps l'ensemble de ce dont il a besoin et énergie diète fait partie même si c'est considéré dans un premier temps par Bioti Sané comme étant un substitut de repas pour gérer le poids les sportifs l'utilisent et moi je l'utilise beaucoup en récupération dans cette demi-heure qui suit l'effort en plus de comme l'a dit Amélie tout à l'heure on peut l'accompagner sur l'ensemble des heures qui vont suivre l'effort de la détox et c'est ça qui est super intéressant c'est parce que petit teint c'est facile à transporter facile à préparer super digeste et on sait ce qu'il y a dedans oui alors justement là on a fait un petit peu le tour mais on est chacun coach sportif et on adapte effectivement un programme à chaque personne qui n'est forcément bien entendu pas le même programme ça dépend de plein plein de choses du quotidien de la personne de la compétition des entraînements on va falloir gérer le poids j'ai Médic qui est parmi nous qui nous a dit moi j'ai 5 kilos à perdre en une semaine donc on a rigolé parce qu'on ne va pas perdre 5 kilos en une semaine autrement il faut qu'il aille à Koh Lanta voilà tu as aussi une petite préparation j'ai mis une petite préparation que tu avais faite pour tes sportifs notamment le triathlon je crois c'est ça c'est juste pour montrer un petit peu comment tu as étendu toute l'année la gamme et un programme c'est ça ça peut paraître un petit peu réberbatif un petit peu compliqué mais vous voyez c'est une programmation d'octobre à septembre alors qui correspond éventuellement au triathlon mais qui peut correspondre aussi au trail avec un certain nombre de courses objectifs qui sont calibrées on sait tous que dans une préparation sportive on définit un objectif et on fait sa planification d'entraînement de la droite vers la gauche donc à rebours en jalonnant avec des points de passage pour savoir si justement on est dans les clous ou on n'est pas dans les clous par rapport à sa préparation qui vise ce fameux objectif et là ce qui est important de voir en fait dans ce tableau c'est que en fonction des périodes comme tu l'as dit Pascal en fonction du type d'entraînement en fonction de son quotidien alors moi j'avais des triathlètes qui étaient qui étaient pour la plupart professionnels mais ceux qui ne l'étaient pas qui étaient semi-professionnels étaient souvent j'ai eu un athlète qui était détaché de la SNCF à tiers temps donc c'est un tiers temps sur l'année donc ça veut dire que fin septembre début octobre finale de la Coupe de France on arrêtait donc il y avait une grosse coupure donc octobre, novembre, décembre il travaillait à plein temps puis après il relâchait de manière à pouvoir être détaché à plein temps sur la période de compétition donc là en fonction de ces timings en fonction des entraînements en fonction de la période de l'année en fonction des objectifs il y a des stratégies à mettre en place et c'est ce dont Cyril a parlé tout à l'heure par rapport aux stratégies individuelles et il y a des stratégies aussi avec les produits on n'utilise pas tous les produits tout le temps de la même façon on ne les utilise pas forcément tous sur l'ensemble de l'année même s'il y a un certain Cyril a parlé des oméga 3 moi je conseille une complémentation en oméga 3 sur l'ensemble de l'année Amélie en a parlé la détox elle l'utilise au quotidien puisque c'est quelque chose qui va lui permettre d'éliminer les toxines et de se réhydrater en même temps donc voilà c'est juste simplement utiliser la synergie des produits de manière à pouvoir mettre en place une stratégie qui optimise la performance oui comme tu dis souvent corps esprit environnement c'est le cercle vertueux voilà moi je vous ai mis juste on va passer dessus très rapidement un petit exemple de ce que je peux faire aussi avec mes coureurs vous voyez bien en dessous détox à volonté minimum à litre par jour voilà avec des compliments alimentaires en fonction de la personne j'intègre aussi donc vous voyez les oméga 3 pratiquement tout le temps matin des soirs et puis des collations qu'on peut faire avec cette alimentation haute dégistibilité on a un petit témoignage derrière je vais vous mettre certains vont le reconnaître pour deux minutes après on va on va finir un peu là dessus puisqu'on a pris un peu de retard je ne voulais pas vous embêter plus longtemps que ça on va vous mettre pas l'est celui qui arrive à reconnaître le mec de dos là quand même pardon pas l'est celui qui arrive à reconnaître le mec de dos quand même c'est fort j'ai été intéressé par la gamme parce que je fais quand même des semaines entre 14 et 17 heures d'entraînement semaine donc si à cela on rajoute le travail qui est prenant parce qu'il me plaît et plus le fait quand vous avez deux enfants ça fait du temps aussi de l'énergie donc au final les journées sont bien pleines et le fait d'avoir un kilo d'argent alimentaire m'intéressait fortement nous vous savez en VTT le poids c'est l'ennemi l'ennemi numéro 1 et à l'approche des grosses compétitions on essaie de perdre le petit poids qui est un peu de trop le petit kilo et souvent quand tu essaies de perdre du poids tu rentres facilement en carence et tout l'avantage de cette gamme elle est essentielle c'est que tu peux gérer ton poids tout en étant certain de ne pas entrer en carence ça c'est essentiel moi clairement j'intègre deux énergies diètes par jour voilà un le matin pour avoir mon petit déjeuner complet etc qui est un très bon petit déjeuner et ensuite j'en prends un autre normalement à la collation à la collation vers 16h-17h et ensuite bien sûr complément alimentaire oméga 3 antioxydants et en fait ce qu'il y a vraiment de mieux pour moi c'est manger 4h avant la compétition quand ça le permet et ensuite 3 quarts d'heure avant le début de l'échauffement je prends une énergie diète supplémentaire et après je pars sur une boisson d'attente que l'on appelle c'est-à-dire ce boisson biotissanée et fort à moins concentré jusqu'au début de la compétition ou là je prends sur la boisson biotissanée boisson et fort concentré à dose normale avant passé 2h et demie je bloquais c'est-à-dire j'étais en hypo j'avais plus d'énergie mon corps n'arrivait plus à m'apporter l'énergie nécessaire et je me rends compte maintenant que quand j'ai une très bonne alimentation de fond vitamine, c'est un binéro en permanence je ne suis pas en carence mais du coup maintenant ça passe beaucoup mieux c'est-à-dire que j'arrive à 3h30 4h où je n'ai pas ce gros coup de bas alors que j'amène toujours autant d'énergie qu'avant une alimentation équilibrée un rééquilibrage alimentaire notamment bien évidemment avec la gamme biotissanée parce qu'on sait très bien que les aliments d'aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir un équilibre alimentaire mais pour moi on tient un très gros plus dans mon activité sportive professionnelle et de perdre la famille je voulais juste finir par vous montrer aussi que l'énergie diète on peut le consommer autrement qu'en check c'est évident que quand moi j'ai un coureur qui veut perdre un peu de poids je vais équilibrer mais je vais essayer de ne pas lui retirer non plus la fourchette c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui lorsqu'on travaille sur un corps mais pas que aussi des gens qui ont besoin de perdre de poids donc arriver à introduire une gamme comme vous voyez là vous voyez ce sont des gens avec qui on travaille qui réussissent à faire des belles choses et qui donnent le goût enfin de manger et pas que de checker qu'on dira voilà je vais finir là-dessus je vais vous remercier tous je vous remercie Cyril et Laurent Chopin ainsi qu'Amélie pour sa participation si vous avez besoin d'avoir des informations essayez de contacter tous ceux qui vous ont invité ils sont tous au courant de ce qu'on fait tous je vous rappelle qu'on peut parler de gamme on peut parler de tout ce que vous voulez nous on reste français moi je suis français et je veux absolument y rester donc on a quelque chose de formidable aujourd'hui chez nous on ne va pas aller chercher ailleurs voilà je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt j'espère allez au revoir bonne soirée bonne soirée à tous